Cher journal, le mois dernier, je suis allée à Paris avec ma famille. Nous sommes partis en avion et là-bas, nous sommes restés à un hôtel très chic. Nous sommes retournés à Kuala Lumpur avec beaucoup de souvenirs. J'ai passé des bonnes vacances scolaires et j'ai hâte de partager avec mes copains. Bisous, Nia. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on a fait de la langue française. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui ? Et si c'est ce qu'on est nous ? Nous allons voir profil de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. C'est ce qu'on a fait de la langue française. Merci, Joanne. On commence. Aujourd'hui, notre sujet est les vacances scolaires. Notre standard d'apprentissage est de comprendre l'essentiel d'une conversation entre plusieurs personnes sur un thème étudié. Plus précisément, on va apprendre aujourd'hui le passé composé avec être. On utilise le passé composé pour raconter des faits passés. Et ce qu'on sait, le passé composé, on a deux auxiliaires. Le premier c'est avoir et le deuxième c'est être. Donc aujourd'hui, on va apprendre le passé composé avec être. Bon, il y a 14 verbes de mouvement qui se conjuguent avec être au présent plus le verbe au participe passé. Donc pour tous les autres verbes, on utilise normalement, on utilise l'auxiliaire avoir. Mais pour ces 14 verbes spéciaux, on va utiliser être. Donc quels sont les verbes qu'on va utiliser l'auxiliaire être. On va regarder ensemble. Voilà, les 14 verbes du mouvement. Le premier c'est naître, born. Ensuite on a aller, to go. Et puis on a venir, to come. Arriver, to arrive. Entrer, monter, to enter. Monter, to go up or to climb. Descend, to descend. Tomber, to fall. resté, to stay. Sortir, to go out. Partir, to leave. Passer, to pass by. Retour, to return. Et le dernier c'est mourir, die. Ok? Dapat Sean? Dapat Sean? Sean, ok? 14 verbes ni? Ok, boleh. Ok, ok. Ok, ok. Silakan, Diego. Bon, on va continuer. Le passé composé avec être, on a la formulation. Ok? Comme dans la matematique, on a la formulation. Donc on a besoin de cette formulation pour créer ou pour construire une phrase. La première partie, c'est sujet. La deuxième partie, c'est verbe être au présent. C'est-à-dire on va conjuguer le verbe être au présent. Et le dernier, c'est le verbe au participe passé. Ok? Donc on va regarder un par un. On commence par le verbe être au présent. Le verbe être au présent, en fait, c'est très facile. C'est très facile, hein? C'est non, hein, Sean? Le verbe être ni? Oui. Parce qu'on a appris ça, on a appris ça dans la première année. Donc on va faire une petite révision, qui est une petite révision, qui est une conjuguaison du verbe être au présent. On va regarder ici. Voilà. On commence le verbe être au présent. Est-ce que vous vous souvenez, les élèves, comment on conjugue le verbe être avec le sujet je? Qui veut répondre je? Oui, Isabelle? Je suis. Je suis. Je suis. Très bien. Je suis. Je suis. Ensuite, pour le sujet tout. Le sujet tout, quelqu'un? Oui, Alex? Tout est, madame. Tout est, le sujet tout. Conjugue être. C'est et. Mais et est tombé. Donc je reprends. Et voilà. Tout est. Ok? On conjugue le verbe être avec tout. Ça devient tout et. Ensuite, on a « il » ou « elle ». Il et « elle ». Oui, le Jihane. Il, elle, et, madame. Il, elle, et. Comment ça s'écrit, Jihane? Est. Est. Très bien. Bravo. Elle est. Il est. Ok? Est. Donc ensuite, on a « nous ». Donc « nous ». Si on conjugue le verbe être avec « nous ». Si on conjugue le verbe être avec « nous ». Oui, nous. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Tout à fait. Très bien. Nous sommes. Et puis, on a « vous ». Oui, Isabelle? Vous êtes, madame. Vous êtes. Bravo. Vous êtes. Et le dernier, on a « il » pluriel et « elle » pluriel. Lesquels? Oui, Nourmet? Il, elle, pluriel, sont, madame. Il, elle, pluriel, sont. Voilà. Très bien, les élèves. Je vous donne des étoiles. Tout. OK. Merci beaucoup, les enfants. OK. Maintenant, Sean, est-ce que vous avez des questions? Non, vous avez des questions? Non. 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 Tiens déjà? Je comprends pas? Non. Un petit peu. 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 Ok. C'est bon. S'est-ce que vous m'ukiez. Ok. C'est-ce que vous. Oui, si on a sellée avec notre Esperance ? Oui. Et puis, je me disaisons un peu. Un peu plus. 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 qu'on utilise avec « avoir » si on ne pas utiliser « « Il y a des mots que nous pouvons utiliser « avoir » qui nous pouvons utiliser « deux-unis. C'est un peu de mal. Par exemple, nous avons « passé » Si on dit « j'ai passé » on utilise « avoir » « j'ai passé 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 » « un peu de temps » « « j'ai passé » « « j'ai passé » « « « « « « « « Alors, il va nous en passer possible, comme il se είITChar Aristote. Il va nous Victory pour mener à la nouvelle fois. Jada veya premièrement, une sorte alors qu'elles qu'elles INTENDERI sl했습니다, ce qu'on va motto, l'avuie est über rallye. Donc, nous vous вещons de C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il, il pluriel, oui. Il, masculin et pluriel. Masculin, pluriel, donc on ajoute S au participatif. Et le dernier exemple, on a hier, elles sont parties à Paris. Féminin, pluriel. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Lequel? Oui, Alex? Elle, madame. Elle, pluriel, très bien. Elle, pluriel, elle, le sujet. Donc, elle est féminin et pluriel. Donc, on ajoute E et S. OK? J'espère que c'est clair. OK. On avance. OK, voici sept verbes, OK? Sept verbes de mouvement. OK, on va regarder le participe assez pour chaque catégorie. Donc, on a naître. Masculin, singulier, ça devient né. Féminin, singulier, ça devient né. Masculin, pluriel, ça devient né. Et féminin, pluriel, ça devient né. Toutes les prononciations sont les mêmes. Ça me, OK? OK. Mais comment on ajoute le E et S et ES? OK? Dans chaque catégorie, c'est différent. Donc, on va essayer de faire pour le verbe aller. Le verbe aller, masculin, singulier, c'est aller. Donc, féminin, singulier, comment ça s'écrit? Aller. Oui, Isabelle? Aller. Comment ça s'écrit? A, L, L, E, E. A, L, L, E, E. A, L, L, E, E. Très bien. C'est pas grave. OK? A, L, L, E, accent aigu, et puis on ajoute E. Ensuite, pour le verbe arriver. Arriver, masculin, pluriel. Arriver, qui veut essayer? Oui, Isabelle? Arriver. Comment appeler? A, R, R, I, E, V, E, S. OK. Arriver. A, R, R, I, V, E, accent aigu, S. OK? Ensuite, on a entrer. Entrer, on a entrer, 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 puis terminant. Un pluriel. Qui veut essayer? Oui, Alex? Entrer, madame. OK. Comment appeler, Alex? E, N, T, S, E, 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 F. OK. Très bien. E, N, T, R, E, accent aigu, E, S. OK? Et le dernier, on est monté pour le féminin pluriel. Qui veut essayer? OK, Isabelle. Monté. Monté. Comment ça s'écrit? M, O, N, T, E, E, S. M, O, N, T, E, E, S. Très bien. OK. On a encore sept verbes. OK? Tout à l'heure, les premiers sept. Et puis, maintenant, le deuxième sept. OK? Donc, tomber, ça c'est facile, masculin singulier. On n'ajoute rien. Donc, tomber, qui veut faire tomber? OK, Dianne. Tomber. T? T, O, M, B, E. 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 T, O, M, B, E. Tomber. E, accent aigu. OK. Ensuite, on a sortir, sortir dans la catégorie féminin singulier. Ça devient? Oui, Nukmen. Sorti. S, O, R, T, I, E. Sorti. S, O, R, T, I, E. Très bien. Bravo. Ensuite, on a partir. Partir, masculin, pluriel. Qui veut faire partir? Alex? Tu veux essayer? OK. Parti, madame. P, A, S, T, T, I, S. OK. Excellent. C'est parti. P, A, R, T, I, S. Très bien. On continue avec passer. Passer, féminin, pluriel. Moi, madame. OK, Nukmen. Passer, P, A, S, S, E, E, S. OK. P, A, S, S, E, R, sont aigus, E, S. OK. C'est fini pour ça. Maintenant, je pense que vous avez tout compris. On va faire un exercice. OK. Donc, vous allez compléter ces phrases au passé composé. Le premier, le sujet est « je », le verbe est « naître ». Donc, qui veut essayer? Oui, Dihel? Je suis née le 5 décembre. Je suis née le 5 décembre. Très bien. Je suis née le 5 décembre. OK. Pourquoi on a « e »? Pourquoi on ajoute « e »? Dihel, pourquoi on ajoute « e » après « naître »? Qui est féminin? Parce que féminin singulier. Très bien. Féminin singulier. On ajoute « e ». OK. Très bien. Ensuite, on a « lucie ». « Lucie » est le sujet. « Lucie » et puis le verbe est « devenir ». « Lucie » est devenue une chanteuse. Très bien. OK. On continue avec le numéro 3. « Martin » et puis le verbe est « tomber ». Oui, Isabelle? Martin est tombé amoureux. Martin est tombé amoureux. Bravo. Ensuite, c'est « nous » et puis notre verbe est « rentrer ». « Nous sommes rentrés tôt hier. » « Nous sommes rentrés tôt hier. » Très bien. Et le dernier? « Il » et puis le verbe « mourir ». Qui veut essayer? OK, Isabelle. « Il » sont mort dans la bataille. » Bravo. Excellent. Et le verbe « t'apprent » ? Et le verbe « t'apprent » ? « Le verbe « t'apprent » ? « Combien d'étual ? » « Combien d'étual ? » « Combien d'étual ? » « Je vous donne tous « 100 étoiles ». « 100 étoiles. » 5 bintang untuk anda semua. Tanya kepada anda. Dan sebenarnya saya ada soalan, Ego. Sebab saya rampak tadi berdasarkan jawapan mereka. Macam mana kita nak tahu jawapan mereka betul itu? Macam mana kita tahu sama ada subjeknya adalah feminine ataupun masculine, Ego. OK. Kalau kita tengok ayat nombor 1, ayat nombor 1 adalah « je ». Maksud saya. Kalau saya, bergantung dari orang yang cakap. Kalau Sean yang cakap, kita tak perlu tambah « i » de situ. Sebab Sean adalah masculine et sanggulier. Kalau Lucy dan Martha, ikut dia punya jantina. Oh, macam itu. Baiklah, cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke menengah atas di DirektiV KPM. Di DirektiV KPM. Bonjour, anda sedang menonton menengah atas di DirektiV KPM bagi mata pelajaran bahasa Perancis dengan Mme Mia. Sipu, sila. OK. Terima kasih, Sean. Saya akan mulakan sekarang? OK. Terima kasih. OK. Kita akan recapitulkan sedikit untuk membuat perempuan. Untuk membuat perempuan. Pembuat perempuan dengan ter. OK. Kita harus membuat sujit. Dan kita harus membuat perempuan. Dan kita harus membuat perempuan. Pembuat perempuan. Voilà la formulation. OK. Pour構uksi, Pembuat perempuan, une phrase komplette. Maintenant, vous allez regarder aux images. OK. Les élèves, vous êtes prêts? On va regarder aux images et vous allez construire une phrase pour décrire l'image. OK. Vous allez faire une phrase au passé composé avec être. OK. On commence. Maintenant, pour la première image, L'image d'avion. Qui veut essayer? Oui, Nouman? Je suis partie en avion, madame. Je suis partie en avion. Très bien, Nouman. Bonne essaye. OK, merci. Ensuite, on a la deuxième. La deuxième image, c'est un bus. Qui veut faire une phrase pour un bus? OK, Isabelle, vas-y. Je suis allée en bus. Je suis allée en bus. OK, très bien. On continue avec la troisième image. On a une image d'une fille à côté de la mer qui veut essayer. Qui peut faire une phrase au passé composé avec être? Oui, Dihane, s'il vous plaît. Elle est allée à la plage. Elle est allée à la plage. Très bien, Dihane. Ensuite, on a une image avec les élèves, les trois élèves, les trois enfants. Avec... Oui, Nouman? Ils sont montés la montagne. Ils sont montés la montagne. Oui, oui, pourquoi pas. OK, ils sont montés la montagne. OK, très bien. Ensuite... On a une image avec un garçon et la tour est faite. Oui? Alex? Il est parti à Paris. Il est parti à Paris. OK. Il est parti à Paris. Ensuite, on a une image d'une fille chez elle. Elle reste chez elle. Qui peut construire une phrase au passé composé? Oui, Dihane? Elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. Très bien. Elle est restée à la maison. Ensuite, on a une image avec une fille et un garçon. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut essayer? Oui, Isabelle. Elle est tombée sur le sacole. Il est tombée sur le trottoir. C'est ça? Il est tombée sur le trottoir. OK. Il est tombée sur le trottoir. Et puis, la dernière image. Avec beaucoup de cœurs là-bas. Une fille avec un chat. Qui veut faire une phrase? Oui, Nukme? Elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse. Très bien. Bravo, Isabelle. Bravo. Sekarang, mereka dapat berapa bintang, Ego? Mereka dapat lima bintang juga. Hebat sangat hari ini. Wow. Tanya kepada anda semua. Excellent. Ya. Dan saya sebenarnya nak tanya, Ego. Sebab untuk topik untuk hari ini adalah berkenaan dengan cuti sekolah. Percutian. Betul. 14 verb ataupun kata kerja yang kita dah belajar untuk hari ini adalah untuk kita terangkan berkenaan dengan percutian kita. Tapi untuk 14 kata kerja ini, bolehkah kita gunakan selain daripada percutian? Boleh. Mestilah boleh, Sean. OK. Contohnya tadi macam yang Madam dah ajar kat Sean tadi. Cara untuk beritahu tarikh lahir. So, kita akan beritahu just when it is. I was born. On. Bila? Lepas itu, kita juga ada verb die tadi kan? Murih. So, kita boleh beritahu seseorang itu mati pada bila. Kematian yang berlaku. Lepas itu juga kita ada contohnya kat belakang ini ada gambar yang ada love, 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 love itu. Ini kita guna verb tombe. Tombe. Tombe ini adalah verb fall. To fall. Ataupun jatuh. Jatuh. Dan dalam French juga kita guna jatuh juga. So, fall itu. Ini dalam gambar ini adalah fall in love. Oh, jatuh cinta. Jatuh cinta. So, dalam bahasa Perancis pun, kata kerja dia sama juga? Jatuh juga. Betul. Dan kalau kita satu tadi ada perkataan monte, kalau yang Sean presiden monte itu panjat. Panjat, okey. Kalau kita gunakan at dan monte, maknanya kita memanjat. At dan monte, kita memanjat. Tapi, monte juga boleh digunakan dengan auxiliaire avoir. Kalau kita guna avoir, it's like kita angkat benda. Bukan kita yang memanjat. Sekarang kita angkat. Kita angkat benda. Ini adalah bergantung sama ada kita guna avoir ataupun at. Ya, betul. Okey, okey. Dan contohnya, Jago. Sebab sekarang tadi kita, Cikgu dah tunjukkan dah lapan gambar yang berlainan. Yang menunjukkan lapan kata kerja ataupun verb kan, Jago? Selain daripada lapan, kita tinggal lagi enam kan, lebih kurang. Mungkin Cikgu boleh berikan contoh ataupun dalam talian pun boleh berikan contoh kepada lagi enam kata kerja yang belum digunakan untuk gambar-gambar ini untuk membina satu ayat. Bolehkah, Cikgu? Lagi enam kata kerja itu. Ya. Sorry. Lagi enam kata kerja itu nanti, kita akan belajar sama-sama macam mana untuk membuat satu karangan pendek. Jadi, dekat sini, kita belajar cara untuk konstrui infras untuk membuat satu ayat demi ayat berdasarkan gambar. Jadi, selepas ini, murid-murid ataupun Sean juga boleh. Lepas ini, kita akan kombinkan ayat-ayat ini untuk membentuk satu karangan pendek. Dan ini adalah kita masukkan dalam kemahiran menulis iaitu produksi ekrit. Okey, baiklah Cikgu dan sekarang kita akan belajar seketika dan kembali semula ke Mendengar Atas di Didik TV KPM. Terima kasih telah menonton! Di Didik TV KPM Selamat pagi, kembali semula menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Madam Mia bagi mata pelajaran Bahasa Perancis. Baiklah, Cikgu. Silakan. Terima kasih, Sean. Okey, kita kembali semula menonton! Terima kasih telah menonton! Maintenant, à vous de jouer, OK ? On va faire encore maintenant des phrases, des phrases au passé composé. Tout à l'heure, on a appris comment faire une phrase simple, OK ? Une phrase par une phrase. Maintenant, on va faire un paragraphe, un petit paragraphe pour la production écrite, OK ? Bon, à vous de jouer. Regardez toutes les images ici pour vous donner des idées, OK ? Ensuite, vous allez faire un petit discours, OK ? Un petit discours pour raconter vos vacances scolaires, OK ? Vos expériences, ce que vous avez fait pendant les vacances scolaires, OK ? J'espère que c'est clair. Donc, vous allez commencer. Qui veut raconter ces vacances scolaires ? Qui veut être le premier ? Oui, Jihel. Pendant les vacances scolaires, je suis partie en France avec ma famille. Nous sommes allés à l'ambiance. À Paris, nous sommes allés à Disneyland en bus. C'est très amusant. Oh, c'est très amusant. OK, très bien. Sean, faham ? Donc, il y a eu, je ne déjeune pas de vacances scolaires, on va à Paris. Et puis, il y a eu, c'est plus important. Oui, oui. Et pour Noo Jihan, vous avez combien de bintangs ? 5 bintangs. 5 bintangs ! Il y a beaucoup de mots. Il y a eu un exemple, il dit qu'il est à France. Il y a eu un transport. Il y a eu un avion. Avion est un avion. Il y a eu un bus. Il y a eu un bus. Il y a eu un des transports. Il y a eu un des transports. Il y a eu un bus. Il y a eu un bus. Il y a eu un bus. Et nous allons le tâcher pour nous. Qui veut continuer ? Ok, Isabelle. La semaine dernière, Je suis allé à la fattage avec mes amis. Nous sommes restus dans une petite cabine. C'est bon. 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 Dans une petite cabine, il s'il y a une petite cabine. Et il est très bon. C'est bon. C'est bon. 1 7 128 C'est bon. 4ẹquest d'ohignette. Merci à vous, excellent ! Ensuite, qui va essayer ? Oui, Nukman ? C'est la logo film. C'est tout, très bien, merci ! Ok, ce qui est comme Sean, c'est à l'école, il y a dans sa maison. Oui, comment c'est qu'on sait ? Il dit qu'il est resté à la maison, qu'il est resté à la maison, qu'il est resté à la maison. Et puis, il est allé au cinéma. Apa tu ? Tengok télévision. Cinéma wayang. Oh, cinéma wayang. curl abs insanity, essay audio production. Il dit qu'il yoms sur l'avenir. Après, il va faire des veroffs, prima ou calmi. , apercebou penget Пока une analyses. Lepas tu, qu'il y'a ver concure une nouvelle... Oh sur le enfermage décennie, pr 있다는 leeti. Oh, très bien, bravo ! Oh, và combien doudé ? Combien d'aufstadt d'arant pour quelqu'un ? Combien d'auf Christie ? Combien d'abstY? Combien d'at du temps et cet artes d'àmiljage. vom Rétochèvre pour toutes,ۄ encoli ? variable realistically, 步 danser quelques lots dans, et nous v espírit un écoule. l'air ? Oui, madame. Pendant les vacances scolaires, je suis rentrée chez mes grands parents. Nous sommes arrivés lundi soir et nous sommes détournés à Kuala Lumpur samedi de Maritge Minot. Disculpte ? Disculpte, madame. D'accord. Lui-d'aim, on a balik kampung. On a balik kampung si elle est compagne. Le grand-parents. Grand-parents. Avec ses parents ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.